outils numériques et je vous propose tout de suite de commencer la première partie de cette journée le regard de quatre experts, je vais demander à nos quatre experts de monter sur scène Philippe Pestan, Raphaël Berger, Kevin Mélech et Stephen Hearn mais je ne suis pas sûr que Stephen soit arrivé et je vais tout de suite passer la parole à monsieur Berger alors monsieur Berger il connaît la maison, Raphaël tu connais la maison puisque tu étais déjà là l'année dernière et tu vas commencer par nous planter le décor on va dire les français et le numérique et aussi l'impact du numérique sur les pratiques culturelles des français à toi Raphaël, merci d'être avec nous aujourd'hui 20 minutes plus questions bonjour à toutes et à tous et donc comme le disait Pierre-Yves merci merci beaucoup Pierre-Yves de m'accueillir une deuxième année j'avais eu le plaisir de vous rencontrer l'an dernier pour vous parler de français des français et du numérique avec quelques données de cadrage l'idée de se refaire un petit point de cadrage, de voir ce qui bouge, ce qui bouge pas et puis évidemment d'élargir le sujet pour éviter de vous lasser, de vous répéter les mêmes choses par rapport à l'an dernier donc très rapidement un premier panorama des équipements même si madame la directrice générale vous a déjà présenté quelques grands chiffres et elle a eu bien raison de vous les donner donc on va aller assez vite effectivement 83% aujourd'hui des français disposent d'un accès à internet à domicile ça fait à peu près 44 millions d'individus donc ça c'est on le vit tous les jours c'est une banalité en terme de mobinote et ça évidemment c'est plus important donc la possession d'un smartphone avec accès internet sur son téléphone on est aujourd'hui à 43% des français de 12 ans et plus 23 millions de mobinote, vous voyez c'est la courbe bleue, la deuxième qui continue de progresser donc aujourd'hui ça commence à être un vrai phénomène de masse on peut évidemment penser l'internet comme un internet mobile vous avez peut-être certainement vu des articles qui ne cessent de le répéter par exemple la progression de Facebook elle est forte sur mobile aujourd'hui les revenus publicitaires internet progressent sur mobile et sont en train de dépasser ceux sur l'internet fixe aujourd'hui internet c'est l'internet mobile c'est l'internet sur smartphone c'est aussi l'internet sur tablette avec 29 millions, 29% excusez-moi de français équipés 16 millions de tableaux notes donc aujourd'hui l'internet se définit plus sur l'ordinateur fixe c'est banal il est en permanence avec ça on va voir ce que ça change justement le fait d'avoir internet sur son téléphone aussi un deuxième point de cadrage on en avait parlé l'an dernier et j'aime bien en reparler parce que c'est extrêmement important je pense qu'on sous-estime l'importance du jeu vidéo alors peut-être moins vous justement dans les musées parce qu'il y a souvent des interactions des jeux certains musées ont fait des choses extrêmement intéressantes sous forme de jeux vidéo de Serious Game ou autre justement pour présenter leur collection le jeu vidéo aujourd'hui c'est 62% des foyers qui ont des consoles de salon 36% des consoles portables ça a tendance un peu à baisser et 71% des français voilà quelque chose qui progresse l'an dernier on est autour de 65-66% de 6 ans et plus puisqu'on peut commencer à jouer jeune qui joue on a 34 millions de joueurs alors joueur au sens large un joueur c'est pas uniquement la caricature qu'on peut avoir de quelqu'un de on va dire une sorte d'adolescent ou vintenaire on va dire d'un adolescent plutôt masculin qui passe sa journée sur une console de jeu non un joueur c'est c'est tout le monde puisque 61% des français jouent ça peut être c'est tout un chacun qui joue aussi à des petits jeux sur son smartphone justement dans le métro par exemple sur sa tablette parfois chez soi c'est Angry Birds c'est Candy Crush aussi ce sont ce qu'on appelle des petits jeux des casual games je préfère ce terme même s'il est anglophone parce que dire petit jeu ça a toujours quelque chose de péjoratif on peut avoir un petit jeu qui est extrêmement bien extrêmement intéressant amusant addictif et bien fait donc et voilà 44% de ces joueurs ont plus de 35 ans voilà un point de je voulais raccourcir cette phase de cadrage parce que quelques chiffres pour présenter les choses donc le jeu très important alors un point important aujourd'hui si on en avait parlé rapidement je vous en avais parlé en conclusion en 2014 et ce sera un point clé en 2015 les objets connectés on en a on en a beaucoup parlé et aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est puisque 92% des français ont déjà entendu parler des objets connectés je pense que dans cette salle tout le monde a dû entendre parler des objets connectés voyons d'ailleurs rapides rapides est-ce qu'ils possèdent un objet connecté genre balance connecté withings bracelet etc voyons ouais c'est pas beaucoup on est à peu près à 5% en fait 23% aujourd'hui des français en possèdent au moins l'objet connecté au sens large en comptant même des thermostats connectés ce genre de ce genre de choses d'après l'observatoire des objets connectés que nous avons réalisé à l'IFOP en début d'année enfin l'automne je veux dire ce qui est important donc c'est que tout le monde à peu près on a entendu parler on en a beaucoup parlé au CES de Las Vegas vous en avez peut-être entendu parler dans les journaux c'était il y a une quinzaine de jours trois semaines et les startups françaises étaient à l'honneur un rappel en fait donc 2015 c'est vraiment l'année des objets connectés où le marché va commencer à progresser à se banaliser même si donc on est encore à des taux de pénétration relativement faibles et ça peut avoir un impact évidemment dans les musées un petit point de rappel je l'avais présenté je l'avais présenté l'an dernier mais je tiens à le repréciser de quoi parle le temps quand on parle d'objets connectés et on va voir la compréhension des français attendez j'appuie sur le mauvais bouton pourquoi il est coincé hop voilà vous avez trois catégories ce qu'on peut appeler une catégorie d'inputs qui sont les objets connectés qui permettent de collecter les données de l'utilisateur c'est ce qu'on appelle très souvent le self-quantified donc le bracelet connecté la balance connectée qui mesure votre poids qui mesure même votre masse graisseuse etc qui mesure de plus en plus de choses qui les renvoient sur votre smartphone sur une appli etc qui vous donnent des infos sur vous même c'est le quantified self ça c'est très important c'est un premier point vous avez un deuxième point qui est un peu l'output qui permet d'accéder à des données extérieures c'était typiquement les Google Glass je dis c'était puisqu'aujourd'hui les Google Glass ont été retirés de la circulation parce que ça peut être intrusif parce que c'est mal perçu en fait pour une raison très simple qui avait été prévue par des journalistes de Wired quand il avait évoqué les Google Glass donc Wired peut-être que vous connaissez aussi c'est un journal américain qui est un peu la bible des techies de San Francisco tout simplement parce que des Google Glass c'est moche et qu'on a l'air d'un abruti avec on a l'air d'un geek il n'y a rien de pire dans les nouvelles technologies de ressembler à un fan des nouvelles technologies on a l'air idiot l'idée c'est pas de faire de la publicité pour WeThinks par exemple mais jusqu'à présent des gens qui avaient un petit bracelet un tracker d'activité c'est vrai que ça faisait un peu bizarre vous avez votre montre vous avez une espèce de bracelet en plastique un peu moche avec un écran digital qui vous donne vos nombres de pas ça fait un peu geek et ça c'est pas bon dans les nouvelles technologies si vous voyez des publicités sur leur nouvelle montre et bien elle a une force elle a un avantage extraordinaire elle ressemble à une montre et même elle ressemble à une belle montre avec une aiguille toute simple il se trouve qu'en plus elle vous donne aussi votre temps de sommeil le nombre de pas que vous faites dans la journée etc et ça c'est très important dans le monde des objets connectés un objet connecté c'est un objet qui en plus est connecté la valeur sera évidemment dans la connexion donc ça c'était la petite parenthèse pour ces données outputs donc qui permettent d'accéder à des données extérieures qui sont souvent un écran complémentaire et en ce sens c'était pas le plus intéressant et peut-être le plus intéressant dont on parle moins c'est le machine to machine ce sont les objets qui vont communiquer entre eux c'était un peu l'exemple type c'était la machine espresso qui recharge qui commande elle-même ses recharges et ça les français l'ont bien compris enfin ou plutôt ça les français l'ont mal compris et ont bien compris le reste des objets connectés puisque l'idée de commander à distance d'avoir un accès complémentaire sur l'univers qui les entoure via leur smartphone les français l'ont bien compris 90% accéder à des nouveaux supports donc cette idée un peu d'outputs donc type Google Glass ou la montre la montre connectée qui était un écran genre comme la Samsung Gear de Samsung qui permettait d'avoir ses SMS par exemple ses chats sur sa montre accéder à internet donc un écran complémentaire ce qui au fond n'a pas un grand intérêt quand tout le monde est équipé d'un smartphone enfin 44% mais pour cette cible les gens l'ont pas très intéressant mesurer l'activité donc ce côté de self-quantified très important d'objets connectés c'est bien compris et le fait d'avoir des objets qui peuvent agir seuls sans l'intervention de l'homme seulement 44% des français l'ont compris l'ont bien identifié donc on voit que ce champ qui est peut-être la part la plus importante des objets connectés qui va arriver comme votre thermostat qui va réguler automatiquement la température en fonction du nombre de personnes dans la pièce en relevant le taux de CO2 émis dans la pièce il y a des algorithmes qui permettent de le faire simplement ça c'est des objets qui réagissent tout seul et ça aujourd'hui on a encore du mal à le percevoir donc cette perception ambiguë des objets connectés elle est intéressante parce que il y a la fois du plus les français le voient comme un progrès ça permet de gagner du temps ça améliore la vie quotidienne et en même temps un peu de moins mais je dirais un moins qu'il faut revaloriser qu'il faut pondérer plutôt le fait que les objets connectés nous rendent plus dépendants aux machines on pourrait dire que depuis que l'homme fait des outils et depuis les premiers Silex nous sommes de plus en plus dépendants des machines et des innovations technologiques ce qui en soi n'est pas est-ce que c'est un drame ou pas je vous laisse y réfléchir on a tendance à replier sur soi là aussi on peut le on peut le relativiser oui ou non c'est pas parce qu'on a des amis sur Facebook qu'on n'a pas des amis dans la vraie vie et Facebook c'est aussi la vraie vie comme c'était la vraie vie d'appeler des gens d'appeler sa grand-mère avec un téléphone fixe par exemple parce qu'il n'y a plus que sa grand-mère qu'on appelle sur son téléphone fixe ou ses parents et les objets connectés sont juste dans l'effet de mode seulement 52% le disaient ce qui montre bien que déjà tout le monde la majorité des français enfin la moitié a déjà compris et a déjà dépassé le fait que c'était des objets un peu de geek pour des pour des early adopters ou des bobos des bobos CSP plus donc déjà on a déjà franchi très rapidement cette étape et à terme on devrait tous certainement avoir plusieurs objets connectés ça dépendra des besoins de chacun et le dernier point pour finir qui est un fil rouge de cette présentation c'est évidemment le smartphone on l'a dit aujourd'hui 44% des français ont accès à internet via leur smartphone le smartphone est au centre de l'univers des objets connectés dans le sens où aujourd'hui c'est un écosystème c'est à dire que sans la valeur d'usage un objet connecté n'est rien certes c'est un objet avec des services en plus mais c'est surtout c'est une notion servicielle vous pouvez très bien demain à ce que l'objet n'est que le support à des services et ça c'est quelque chose d'important certains continuent à vendre des objets par exemple Apple vend des objets WeThings se définit aussi pour vendre des objets mais derrière l'objet c'est surtout un service donc vous avez un écosystème complet d'appli et d'objets connectés et ce qui est intéressant aussi c'est la valeur d'usage que vous allez faire des données aujourd'hui un objet connecté il n'est pas là pour vous donner uniquement des informations c'est intéressant de savoir combien de pas vous avez fait dans la journée par exemple mais en soit ça n'a aucun intérêt si on ne vous dit pas certes c'est bien c'est pas bien attention compte tenu de votre forme physique vous devriez en faire plus là vous n'en avez pas fait assez mais voilà comment vous pourriez en faire donc avec une idée d'accompagnement de coach de comparaison même avec par exemple les gens de votre quartier ou de votre entreprise ou de votre classe d'âge partout en France pour dire est-ce que je sais bien est-ce que c'est mieux moins bien donc il y a aussi une dimension sociale ce qui est intéressant c'est que finalement ces objets connectés peuvent vous donner une nouvelle addiction que Raffi Aladjian qui était le créateur du petit lapin d'Asbastag j'arrive jamais à le prononcer je ne sais pas si vous vous en rappelez il y a 10 ans un petit lapin on ne sait pas trop à quoi ça servait ça faisait ouin ouin quand vous receviez un email ça faisait des couleurs c'était un objet connecté qui matérialisait des choses qui arrivaient sur internet et donc lui ce qu'il définit c'est la connaissabilité l'idée en fait que grâce aux objets connectés vous allez tout savoir sur tout et donc vous allez être il va y avoir une espèce d'addiction au fait de vouloir toujours savoir combien de temps il faut par exemple pour attendre le dernier métro ça on le sait déjà si on a bien dormi si on a bien marché si on a mangé assez ou pas assez de calories si tel aliment qu'on va manger est bien composé de je ne sais pas de poulet et de viande de bœuf et non pas de viande de cheval et ça demain ce sera possible avec par exemple des analyses des petits capteurs qui analysent la composition moléculaire des aliments c'est vous l'avez peut-être vu hier dans les journaux c'était primé au forum netxplo de l'innovation qui se tenait hier et avant-hier donc énormément de choses qui peuvent arriver avec ces objets connectés donc voilà un premier point de cadrage et je voulais en fait revenir sur un deuxième point un peu théorique pour comment définir le numérique et voir ce que ça peut changer pour vous professionnels de la culture dans les musées et professionnels du digital comment définir le numérique et je m'appuierai sur un livre extrêmement intéressant je cite parce que le numérique c'est l'accès à toutes les informations mais ça ne veut pas dire non plus le plagiat et on oublie trop souvent que dans le numérique il faut aussi citer ses sources donc c'est Stéphane Vial qui écrit un livre qui s'appelle Lettre et l'écran aux éditions de plus 2013 voilà qui est extrêmement intéressant et peut-être certains d'entre vous l'ont lu qui définit le numérique en 11 items j'en ai choisi un peu moins qui correspondent qui ont du sens et qui éclaire un peu ce qu'est le numérique un premier point c'est que le numérique est programmable programmable ça veut dire qu'il y a une espèce de mythe du numérique on parle beaucoup en ce moment même d'intelligence artificielle Stephen Hawking en a parlé Elon Musk aussi s'est dit mais d'autres personnes ou même je crois Bill Gates se disent mais attention est-ce que demain ce sera pas la fin de la race humaine si les machines prennent le pouvoir si l'intelligence artificielle se surdéveloppe je vous laisse y réfléchir mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'aujourd'hui dans le numérique le numérique est programmable dans le sens où une machine ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire ce pourquoi elle était programmée le numérique ce n'est pas comme un animal qu'on va dresser même je sais pas vous dressez un chien il y a un beau jour même 10 ans après peut-être il va redevenir à l'état sauvage il y a quelque chose que vous n'avez pas contrôlé non le numérique se programme aujourd'hui on n'est pas encore dans le film 2001 de l'Odyssée de l'espace où le robot dit non je ne peux pas le faire je crois que ce ne sera pas possible donc c'est en ce sens c'est du code donc c'est de la programmation et ça il ne faut pas l'oublier c'est le premier point ce qui veut dire aussi qu'à partir du moment où il y a du numérique il faut aussi des développeurs il faut des codeurs donc évidemment c'est une langue de plus en plus universelle ça veut dire aussi que tous vous tous dans les musées il va falloir aussi que vous équipiez en personne qui ont des capacités de programmation un deuxième point qui est important le numérique et interaction bon c'est banal de le dire mais l'idée d'action vous tapez sur une machine et écrire vous avez une action vous avez une lettre qui apparaît enfin une lettre qui est frappée dans l'idée d'interaction c'est que dans le numérique vous faites quelque chose là je viens par exemple vous appuyez sur un bouton vous êtes dans un musée vous regardez un premier écran vous allez cliquer sur sur je sais pas sur un mot qui vous intéresse vous êtes en hypertexte vous avez quelque chose d'autre vous le lisez mais ça vous donne vous avez d'autres liens qui vont vous renvoyer ailleurs donc le numérique c'est aussi une discussion avec le support avec la machine avec l'écran évidemment principalement et c'est ça qui dégage une interaction c'est que c'est pas juste une action on regarde et on repart il y a quelque chose d'autre donc ça veut dire aussi qu'en termes de contenu évidemment les contenus sont compliqués parce que c'est c'est cette discussion qui se réalise troisième point c'est que le numérique est social ça on le voit tous aussi on le vit tous au quotidien le numérique c'est un à partir du moment on parle de numérique on parle de réseau réseau social l'idée du social par exemple je vous ai parlé des objets connectés quand vous avez un tracker d'activité c'est intéressant de vous comparer à vous même pour vous motiver mais c'est extrêmement intéressant de se motiver de se comparer aussi aux autres parce que ça peut être une solidarité ça permet d'avoir des points de comparaison donc en ce sens le numérique est une activité sociale et il ne faut pas l'oublier à partir du moment où on développe des choses en numérique la présidente de la Villette vient d'évoquer par exemple la progression spectaculaire du nombre d'abonnés de followers de sa page Facebook donc nous sommes bien dans une dimension sociale un point très important dans les pratiques culturelles et je pense que les autres intervenants en parleront certainement le numérique est copiable ça on l'a tous vécu on le voit tous par exemple on l'a vu dès le début avec la musique il est évidemment facile c'est le coût marginal presque nul comme dit Jérémy Rifkin dans son dernier ouvrage vous prenez n'importe quel bien numérique vous pouvez le copier à un coût quasi nul je dis quasi nul parce que de la bande passante de l'espace mémoire dans un ordinateur c'est un coût infinitizimal c'est pas grand chose mais ce n'est pas nul mais donc oui dans le numérique tout est copiable donc ça évidemment ça change énormément de choses par exemple quid d'une oeuvre d'art numérique quelle est l'unicité la singularité d'une oeuvre numérique on avait déjà ces questions qui se posaient pour la photographie est-ce que la reproduction de la photographie combien d'oeuvres d'art enfin je n'entrerai pas dans ce débat je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet la question se pose encore plus dans le numérique le numérique est fluide qu'est-ce que ça veut dire c'est que il y a ce côté un peu magique de de l'accès et de de l'absence de couture dans l'idée que typiquement aujourd'hui dans les dans l'expérience numérique par exemple que vous avez dans le jeu vidéo ou sur un journal vous pouvez commencer un article sur votre ordinateur vous allez le finir sur votre tablette vous pouvez regarder aujourd'hui grâce à Netflix ou Canal Play ou d'autres diffuseurs de vidéos en ligne vous pouvez commencer vous pouvez être multi-support vous avez une expérience qui va être accessible quel que soit le device quel que soit le support parce que vous êtes sur du cloud parce que la donnée n'est pas sur votre smartphone vous n'avez que des portes d'accès à du numérique et donc en ce sens cette absence de couture donc ça veut dire que l'expérience numérique elle est elle est lisse elle est elle est douce il y a ce côté magique mais c'était déjà la page que l'on déroulait la photo sur son iPhone un des succès de l'iPhone c'est cette fluidité parfaite de l'expérience donc le numérique n'est pas haché il ne doit pas être une espèce de violence là par exemple ma présentation n'est peut-être pas assez numérique parce qu'on sent ces slides qui se déroulent une à une elles manquent peut-être encore un peu de fluidité et le dernier point je vous ai parlé tout à l'heure du jeu vidéo et ça c'est quelque chose d'extrêmement important le numérique est ludique il est ludicisation ou gamification de la société vous pouvez peu importe le terme c'est très important parce qu'il y a une dimension de jeu et qui touche tous les aspects de la vie et donc ça veut ça veut dire que dans le cette culture du jeu vidéo par exemple peut-être je ne sais pas il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu vidéo dans la salle ah oui quand même c'est bien je n'ai pas dit trop les chiffres qui sont ceux du CNC que j'ai présenté vont assez bien ce qui est important dans cette c'est un rapport au monde qui passe aujourd'hui par le jeu par exemple j'ai vu l'autre jour une présentation d'une brosse à dents connectée peut-être que vous connaissez Colibri qui a été primée au CES à Las Vegas on en parle relativement peu en France mais qui va très bien marcher je pense aux Etats-Unis les assureurs sont très intéressés et concrètement votre brosse à dents est connectée certes elle vous dit si vous êtes bien brossé les dents etc mais surtout elle met du jeu dans les brosses à dents dans le brossage de dents pour les enfants vous posez votre petit smartphone vous avez un petit jeu vidéo vous brossez les dents quand vous brossez les dents à gauche vous avez un petit personnage qui court genre à la Sonic j'ai des vieilles références de jeux vidéo je m'en excuse qui court sur la gauche ensuite il court sur la droite il récupère des des petites pièces d'or si vous êtes bien brossé les dents très bien c'est amusant on est bien dans une ludicisation d'une activité qui a priori n'était pas très amusante en tout cas pour un enfant même parfois pour des adultes de se laver les dents le tout en deux minutes évidemment en faisant bien les choses donc c'est un rapport au monde qui devient un rapport de ludique qu'est-ce que c'est dans le ludique d'abord dans le jeu si vous faites quelque chose vous avez des récompenses vous pouvez aussi recommencer c'est important la répétition c'est aussi un des aspects du numérique le fait qu'on peut effacer on peut recommencer à zéro c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de faire dans la vraie vie et ça c'est aussi un rapport très intéressant vous dans la transmission du savoir la présentation des oeuvres il y a aujourd'hui et de plus en plus il y aura encore plus demain presque un impératif de ludique d'amusement il faut que ça soit il faut que ça soit amusant est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je ne prononcerai pas là-dessus est-ce que ce sera aussi quelque chose qui pourra transparaître à l'école peut-être dans le rapport au savoir est-ce que l'école par exemple doit être ludique est-ce qu'on apprend en s'amusant est-ce qu'il n'y a pas une phase sérieuse de l'apprentissage ou pas je vous laisse y réfléchir mais en tout cas c'est une tendance de fond importante du numérique et donc pour finir cette deuxième partie je conclurai rapidement sur deux trois pratiques culturelles c'est que finalement le regard sur le monde passe par l'écran on a parlé du smartphone aujourd'hui le rapport internet passe par le smartphone de plus en plus plutôt que par l'internet fixe que par le pc donc c'est un le smartphone devient notre regard sur le monde c'est un regard sur ses amis via les réseaux sociaux c'est la première chose qu'on fait en utilisant son smartphone aujourd'hui on ne téléphone pas on va consulter par exemple son compte facebook ou son compte linkedin pour des peut-être plutôt des trentenaires on va tweeter donc c'est un rapport on va regarder des photos on peut même et demain encore plus avoir de la réalité augmentée sur son smartphone on regarde quelque chose on aura des informations complémentaires on en parlera certainement dans cette journée d'avoir de la réalité augmentée c'était la promesse des lunettes connectées mais vous l'avez aussi par votre smartphone donc aujourd'hui vous allez de plus en plus avoir un écran quel écran du smartphone entre le monde le monde réel et la perception directe c'est une perception indirecte une perception augmentée ou une perception différente c'est selon donc voilà ce qu'on pourrait dire rapidement du numérique donc pour finir ce que le numérique change sur les pratiques culturelles et je finirai sur sur quatre pratiques culturelles très rapidement et le cabinet Kurt Salmon après va vous en parler plus en plus en détail mais c'était pour faire vers le pont cette numérisation une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que ça change sur les pratiques culturelles quatre pratiques culturelles la première sur la musique le streaming ça a été la porte de sortie de la musique donc qu'est-ce que ça dit le streaming ça dit qu'aujourd'hui vous êtes évidemment sur une pratique dématérialisée que vous êtes sur une pratique en mobilité parce que vous l'avez sur votre smartphone et que vous êtes sur une pratique de non-possession vous êtes dans une logique d'accès vous avez d'abord dans l'histoire de la musique on a possédé des disques physiques on a ensuite téléchargé des MP3 qu'on a possédé l'iPod a été la production de l'iPod a été arrêtée à la fin de l'an dernier en tout cas en 2014 si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui l'idée de posséder des MP3 n'a strictement aucun sens il suffit juste d'y accéder donc c'est intéressant le numérique aujourd'hui dans le numérique c'est 55% des revenus qui sont issus du streaming et ça devrait se développer donc le numérique c'est l'accès et ça aussi c'est Jérémy Rifkin l'avait dit il y a déjà une bonne quinzaine d'années l'âge de l'accès un deuxième point juste qui est important c'est que la numérisation d'une pratique culturelle c'est aussi la baisse du marché alors je suis un peu méchant avec le SNEP et la musique c'est pourtant un secteur qui me touche particulièrement personnellement à coeur 65% de baisse en valeur en 12 ans on est passé d'un marché d'un milliard 3 en 2002 à 458 millions d'euros aujourd'hui en fin 2014 cette courbe vous la verrez rarement parce qu'il est difficile de reconstruire tous les chiffres historiques sur le site du SNEP voilà on peut dire aussi que c'est assez dramatique sur une industrie culturelle qui aujourd'hui continue encore un peu de baisser parce que aujourd'hui le marché du disque en France c'est encore 71% de ventes physiques qui vont continuer à décliner et le numérique n'a pas encore loin de là d'ailleurs rattrapé compensé l'écroulement des ventes physiques donc voilà un premier point deuxième point si rapidement les pratiques audiovisuelles là aussi les pratiques audiovisuelles vont changer avec le numérique on va retrouver finalement les mêmes constants on va retrouver aujourd'hui on a des nouveaux des nouvelles pratiques c'est à dire on peut avoir on peut accéder à de la consommation vidéo sur des sites de partage on peut avoir du replay donc on est dans la désynchronisation on est plus on consomme quand on veut c'est de la consommation asynchrone on n'est plus dans l'idée du live on peut avoir de la VOD donc ça c'est du paiement à l'axe c'est le téléchargement on va dire du MP3 et la SVOD vous en avez certainement entendu parler donc l'idée d'avoir du streaming vous vous abonnez mensuellement et vous avez accès importante de titres c'est par Netflix ça on en a beaucoup parlé c'est aussi l'offre de Canal Play aujourd'hui qui est son concurrent direct le marché commence à arriver vers cette offre vers l'idée d'une consommation illimitée donc ça c'est un point important aujourd'hui le rôle de la télévision va peut-être se réduire peut-être au live est-ce que regarder une série est-ce que c'est important de la regarder en direct quand elle est diffusée ou est-ce qu'on peut la regarder quand on veut est-ce qu'on va aller plus vers une consommation asynchrone j'allais dire les deux les deux mon général en rencontrant hier une professeure d'HEC qui avait fait une Christine Deval qui est en train de publier un papier sur la consommation de séries on se rend compte que quand vous avez une série dont vous êtes très très fan vous n'avez pas envie de la regarder d'un coup vous avez envie quand même de la regarder une fois toutes les semaines de retrouver un peu de dimension sociale parce qu'on a envie d'en parler aussi avec d'autres personnes donc les deux mais ça veut dire aussi que la télévision va se numériser et va se consommer différemment certainement via cette tablette un peu via son smartphone via différents écrans et attention toujours avoir idée cette idée de la déflation quand vous mettez un contenu à 10 par exemple quand vous avez 10 euros par mois ou pour Netflix avec un accès illimité à énormément de séries quelle est la valeur d'une série quelle est la valeur d'un épisode de série quelle est la valeur d'un film qui valait 3, 4, 5 euros en VOD certainement très peu et quelle sera la rétribution pour les auteurs quand on voit le marché de la musique un million d'écoutes sur Spotify 1,5 $ environ pour l'artiste ça fait réfléchir sur le financement de la création mais ceci est un autre sujet le jeu vidéo aussi est touché par la dématérialisation des pratiques et après je parlerai du livre et je céderai la parole 47% des français jouent en ligne si on enlève les petits jeux gratuits c'est 17% des joueurs en ligne sur le jeu vidéo aussi cette numérisation je suis peut-être un peu négatif elle change les choses vous avez de nouveaux modèles économiques il existe aujourd'hui un modèle sur abonnement pour certains types de jeux on peut très bien imaginer que demain ce qui se fait dans la musique ce qui est en train d'arriver dans la dans la télévision dans le contenu audiovisuel puisse arriver aussi sur le jeu vidéo vous vous abonnez pour une certaine somme et vous avez accès à un catalogue extrêmement important de jeux vidéo même si le secteur de jeux vidéo est assez compliqué avec des acteurs importants un marché physique je vous passe les détails on a réalisé je fais un peu de pub une belle étude pour l'adopie qui est en ligne sur le site de l'adopie sur le sujet je vous invite à la lire je pense qu'elle est intéressante vous avez une offre de jeux gratuits qui progresse donc le numérique c'est aussi de la gratuité vous avez une chaîne de valeur accourcie quand vous êtes en ligne la distribution peut se faire directement avec la production de la production au consommateur et donc une chaîne de production qui va s'adapter on ne produit pas pareil un jeu vidéo quand il est joué par exemple sur un smartphone sur une tablette que quand il était joué sur une console de jeu et qu'on achetait à l'unité un DVD on va dire une galette une cartouche autrefois pour jouer donc là aussi le numérique change les choses avec éventuellement un risque de déflation à voir comment les acteurs interviennent et enfin dernier sujet dernier secteur le livre c'est un phénomène encore émergent aujourd'hui 11% des français sont des lecteurs de livres numériques ils lisent et ils lisent ces livres numériques d'abord sur la tablette ensuite sur leur ordinateur c'est l'appareil le plus utilisé et ensuite sur la liseuse donc ça c'est intéressant on voit aussi que la liseuse n'est pas nécessairement l'outil qu'on utilise le plus dans l'étude il y a d'autres résultats pour aussi une étude pour la doping que vous retrouvez sur la site que nous avons puissé réaliser à l'automne sur les usages du livre numérique avec un Kali et un Kanti on se rend compte que la liseuse n'est pas nécessairement la meilleure source d'accès au livre numérique donc ça veut dire qu'on utilise son ordinateur pour acheter pour trouver pour acheter ou télécharger parfois illégalement des livres numériques donc aujourd'hui c'est encore un marché qui pèse environ 4% c'est 100 millions d'euros donc ça reste encore très faible est-ce que ça se développera comme la musique ou pas c'est une question hier les chiffres GFK sont tombés le marché de l'édition continue une petite baisse de 1% en valeur le livre numérique progresse mais ne compense pas est-ce qu'il n'y aura pas un scénario type musique qui va arriver même si les choses sont différentes vous avez des libraires indépendants qui sont très forts qui font la majeure partie des ventes vous avez un prix unique ce qui n'existait pas dans la musique donc attention comparaison la comparaison assez limite mais un point très important puisqu'on parle de numérique 59% des lecteurs de livres numériques considèrent que les livres numériques sont chers vraiment chers et c'est 64% auprès des consommateurs illicites quand on a fait notre étude on s'est rendu compte qu'un livre numérique c'est 10 euros maximum sachant qu'aujourd'hui un livre de poche c'est 5-6 euros mais un livre un gros foyo c'est plutôt c'est entre 18 et 25 euros selon la taille un essai c'est plus un livre numérique 10 euros point donc attention à la déflation donc finalement pour conclure quelles conséquences communes à la numérisation des biens culturels une logique déflationniste et j'insiste dessus j'insiste dessus ça c'est un verbatim d'un groupe sur internet même quand c'est pas cher c'est trop cher on est habitué à une culture des gratuits et tous les acteurs de l'industrie culturelle peinent évidemment pour recréer de la valeur et retrouver susciter du consentement à payer il peut y avoir du consentement à l'abonnement et l'abonnement c'est 10 euros et comment remonter cette valeur donc compliqué très compliqué c'est un raccourcissement de la chaîne de la valeur vous avez souvent un producteur un distributeur en ligne un consommateur et quand vous êtes sur le smartphone c'est pas compliqué vous avez deux distributeurs vous avez Apple vous avez Google avec Android donc aujourd'hui un poids extrêmement important de ces deux distributeurs le marché peut encore changer demain vous avez aussi un Facebook qui peut être un distributeur mais c'est une chaîne raccourcie un troisième point c'est qu'évidemment ce distributeur il peut être au coeur de la relation avec le consommateur parce que c'est lui qui peut capter aussi les données mais je pense que vous en parlerez peut-être tout à l'heure il peut capter les données il peut savoir ce que font les gens donc attention comme dans le numérique il y a la notion de données qui est très importante de contenu personnalisé est-ce que ce distributeur va avoir un rôle très important pas attention et enfin il ne faut pas oublier une règle de base d'internet the winner takes all ce qui veut dire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde évidemment quand on est sur une distribution en ligne quand on est sur un marché mondial il ne peut pas y avoir beaucoup de distributeurs autant dans le marché physique vous pouvez avoir des librairies un peu partout dans tous les quartiers parce que vous n'allez pas faire une heure de métro pour aller dans une librairie par exemple sur internet on peut acheter partout par exemple on peut consommer partout donc attention il y a un leader parfois un challenger et c'est tout donc attention on a la concentration du marché merci beaucoup merci merci Merci.